Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis, 21h23, 21h23, sur VL, avec Thibaut et Juba, dans le Toi-Bohu. Et notamment le fondateur de ce label musical qui est Beatles, salut Beatles, parle bien près de ton micro, t'es venu ce soir accompagné d'un de tes artistes qui s'appelle Tasco, qui est en train de monter petit à petit, c'est vrai que Tasco, on entend beaucoup beaucoup parler de ce rappeur, enfin on entend petit à petit, ton micro n'est pas allumé Thibaut, ouais bon ça va s'allumer tranquillement, en tout cas, Beatles, toi qui es le fondateur de ce label, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet là, le label BGM Record ? Alors le label BGM Record, ça fait quoi, deux ans ? Parle bien près de ton micro ? Ça fait deux ans à peu près que j'ai mis en place BGM Record, mais cet Inspire est venu par rapport au 19 Réseau et aussi à la volonté que Tasco puisse partie de cette aventure, et parce qu'il l'a suivi vraiment très près cette aventure là. C'est quoi le 19 Réseau ? Le 19 Réseau, c'est le collectif du 19ème dont faisait partie MHD, Tino qui aussi a signé, et il en reste trois autres membres, ou quatre autres encore, mais qui sont encore en train de faire des petits trucs en sous-marrant, en espérant aussi voir la lumière du jour, pourquoi pas ? Toi t'étais un peu le grand qui était là pour un peu superviser le 19 Réseau, c'est ça ? Tu es toujours là, pas été, parce qu'on parle vraiment au présent, tu vois, on est toujours là, et qui marque de son empreinte, par justement le bien de faire des choses pour les jeunes du quartier qui ont envie de s'en sortir, et eux m'ont prouvé à maintes reprises, surtout Tasco, c'est pour ça que je me suis grave plus investi pour lui, parce qu'il a montré à maintes reprises, et d'ailleurs au cours de cette aventure là, de la radio, de l'émission, on vous racontera un peu que voilà, ça part de loin, et ça s'est suivi jusqu'au bout, même au fond du trou, on se suivra, on se lâchera pas en fait, c'est ça le délire, c'est ça qu'on essaye de véhiculer aujourd'hui. Juste pour bien comprendre, du coup à la base il y a un collectif qui s'appelle les 9 réseaux, qui a donné un label, qui s'appelle les... Non, qui n'a pas donné un label, c'est moi qui, par rapport à ça, je me suis dit, au lieu d'être manager seulement d'un collectif, je crée derrière ma structure qui s'appellera BGM Records, mais à la base qui émane de Afri Corps, qui veut dire africain, forever du réseau, insaisissable, corporation, donc du coup j'en fais BGM Records d'un label à l'intérieur, et après il y aura Afri Entertainment, Afri Design, mais aujourd'hui l'essence même de BGM Records, on peut dire c'est du plus pour Tasco Booster, et de là, je ne voulais pas qu'il soit tout seul dans cette équipe, et du coup il y aura encore d'autres surprises à annoncer après par la suite. On dit Tasco Booster, pas Tasco Booster ? Non, Tasco Booster, c'est quand t'as envie de faire un coup de scooter, tu parles Booster, toi, mais là c'est Tasco Booster. Tasco Booster en tout cas qui est là avec nous, qui vient de sortir un EP là, Thibaut, qu'on s'est procuré, l'EP de Tasco Booster, 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 et oui le EP de Tasco Booster, Booster, putain c'est déjà, j'étais parti sur le Booster en fait, du coup il faut que je me reprendra un Booster. C'est Booster. Doble Vida, pourquoi ce nom un peu de Doble Vida, c'est une double vie entre le rap et la vie réelle ? Double Vida en vrai, c'est quoi le thème ? En gros, quand t'écoutes à peu près, comment je l'explique, c'est, t'as la vie professionnelle, t'as l'école, t'as le travail, t'as tes droits, etc. Et après t'as le côté obscur, t'as plus le quartier, etc. Tu vois, c'est deux personnes différentes en vrai, les personnes que je fréquente à l'école ou au taf, je pense pas qu'ils imaginent ce qui se passe en vrai en réalité dans le quartier. Mais du coup le rap c'est dans quelle vie ? Dans le rap, on va la mettre au milieu, parce que vas-y, je peux le faire du bon côté comme je peux le faire du mauvais, mais vas-y. En fait, toi, Tasko Booster, on va galérer un peu, non mais Tasko Booster. Tasko tout court, tu peux dire Tasko, on va dire Tasko, on va pas se prendre la tête. Toi Tasko, tu commences le rap alors que tu fais aussi des études en parallèle, c'est ça ? Ouais, mais j'ai commencé le rap il y a... Où c'est de double vie là ? Ouais, mais le rap je l'ai commencé il y a... j'ai commencé en 2012, en vrai. Tu vois, j'ai commencé en 2012, j'ai fait... T'as quel âge, t'es pas industré ? J'ai 19 ans. Ok, donc t'as commencé, t'as 12 ans ? Toi tu vas me faire cramer toi. Non, c'est juste pour comprendre à quelle âge t'as commencé. En tout cas, j'ai commencé à 12 ans et j'ai sorti déjà une mixtape en 2014, il y a 5 ans. Ouais, début 2014. Ouais, il y a 4-5 ans. Et ouais, j'ai sorti une mixtape. Après, je me suis... On va dire, je me suis calmé un peu, j'ai plus trop fait de son. Et ouais, je suis dans les études. Études, travail, etc. Et voilà. D'où cette double vie là ? Du coup, si c'est pas trop indiscret, tu fais des études de quoi ? Je suis dans la vente. Ouais. Je suis en alternance. Ouais. Donc, j'ai un rythme dans le temps, je travaille, je vais à l'école, etc. Et est-ce que c'est pas difficile d'allier justement ce côté rap et les études à côté ? C'est une assurance... Je te cache pas, c'est... Non, c'est chaud un peu parce que... Après, il y a quoi ? Il y a le travail, l'école, plus le studio, plus les showcases, plus etc. Tu vois, ça fait beaucoup. Surtout qu'en plus, il y a des moments où j'ai pas forcément des jours de repos. Il y a des moments où même j'ai même pas vraiment envie de faire de la musique, tu vois. La musique, si tu regardes bien, un an, deux ans, j'ai pas sorti beaucoup de clips, tu vois. Le rap, c'est un truc que je mets, tu vois, je mets plus les études d'avant. Tu voulais vraiment continuer à faire des études pour avoir une assurance ? Ouais, les études, c'est important. C'est important. La musique, c'est un loisir. Je mets pas en promet, tu vois. C'est quoi ? C'est rassurer les parents qui peuvent avoir des inquiétudes autour de l'univers artistique ? Te rassurer toi-même aussi. Parce que tu sais pas vraiment si tu veux t'orienter dans ce monde-là ? Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. L'école, c'est important, tu vois. Dans tous les cas, c'est important. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, ça pète, je pense pas que j'abandonnerai l'école pour la musique, tu vois. Et voilà, donc quoi qu'il arrive, que je pète ou que je pète pas, je suis à l'école, tu vois. Beetle, qui est donc le fondateur de ce label, t'as accordé sa confiance et te soutient désormais. Comment s'est faite la connexion Beetle avec TASCO ? Comment ça a commencé ? On s'est connus, ça fait, allez, deux ans, deux, trois ans, on s'est connus. À la base, moi, je suis au quartier, etc. Beetle, c'est déjà quelqu'un qui avait un magasin. Quartier, c'est 19e. Ouais, c'est 19e, Jaurès, c'était rouge. Et il avait dit à un magasin, ça fait, moi, je le connais depuis que je suis petit, mais je le connaissais de vue. On se connaissait de vue, tu vois. Et après, petit à petit, à 9 réseaux, on a appris à se connaître, on s'est connus un peu. On a commencé à travailler ensemble, faire des petits clips. Après, il y a eu une petite période sombre, tu vois. C'est quoi cette période sombre ? Le poteau, il est allé au trou, ça fait, il est allé au star. Il y a toute une histoire aussi autour de Beetle, c'est qu'il y a une motivation, il y a quelque chose, il y a eu une histoire, un passage en prison qui t'a boosté, toi, Beetle, dans cet élan-là. Franchement, j'ai même envie de te dire qu'elle était tombée à pic, cette période-là carcérale. Parce qu'en tant donné que je ne suis pas vraiment un voyou, comme qui dirait, je me suis fait arrêter pour conduire sans permis, donc on peut se le dire. Mais tellement je suis à Multure et Sidéviste à ce niveau-là, donc je n'ai pas pu échapper. Mais ceci dit, ça m'a prouvé beaucoup de choses, moi, cette période carcérale. Parce que le Tasco, aujourd'hui, il m'a prouvé par A plus B et demain, personne ne pourra démentir à ça. C'est que quand on veut quelque chose et quand on veut soutenir quelqu'un à 100%, on le soutient là où il soit. Dans l'au-delà, en prison, à l'hôpital, il a toujours été là. Ça veut dire que chaque soir, quand j'avais le téléphone, que je pouvais l'appeler et parler avec lui, le diriger justement sur un des beatmakers qui s'appelle Silex, qui lui, aujourd'hui, malheureusement, est au star, mais pour plus longtemps. Donc du coup, ils travaillaient ensemble, on permettait de savoir sur quel clip on allait se baser, aller justement à la boutique, récupérer des tenues, faire un clip avec Demolition et tout ça. On essayait de garder le bon filon, de garder le bon truc. C'est pas parce que je suis au star qu'on ne peut pas faire les choses et qu'on ne peut pas avancer. Dieu merci, ça a tenu. Il y a des gens qui sont venus pour essayer de graviter autour de lui, pour lui dire, si tu veux, on s'occupe de toi. Lui, il a répondu clairement, il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de moi, mais il est en prison. Mais c'est pas grave, de là où il est, il s'en occupe déjà. Donc il a fait un, deux clips et je suis sorti. On a enchaîné après derrière. On a enchaîné fortement, deux, trois clips. Et après, on a été sollicité par notre ami MHD, qui nous a dit si ça nous disait de faire la première partie à l'Olympien. Et puis, bingo, on a sauté dans le wagon, direct. Tu parles d'MHD, toi, tu es donc avec ce collectif 19h réseau connecté à MHD. C'est quelqu'un qui t'a donné aussi la force de soutenir Tasco ? C'est quelqu'un qui gravite autour de toi aujourd'hui ? Bien sûr, franchement, à ce niveau-là, il nous a toujours donné son soutien. Il nous a toujours donné la force nécessaire, requise, pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse s'installer durablement. Et je ne dis pas de manière éphémère, mais vraiment durablement. Ça veut dire que le jour où la magnonnaise prend pour Tasco, ça va être un peu arrogant ce que je veux dire. Mais ceux qui sont en place, ils n'ont qu'à bien se tenir. Parce que là, la place, elle va être prise après. Et justement, Tasco, on parle de recettes. On sait que quand on est jeune rappeur, certains optent pour un clip toutes les semaines. Tu sais évidemment à qui je fais référence. C'est Moha Laskoal qui, la semaine dernière, a été au Planet Rap, qui cartonne tout en ce moment. Quelle est la stratégie aujourd'hui de Tasco pour percer ? Honnêtement, déjà la stratégie, si je l'aurais, je pense que j'aurais déjà percé. Ça veut dire, ma stratégie, je ne l'ai pas. Je ne pense pas l'avoir. Moi, Laskoal, l'idée, elle est bien. Il a réussi. Après, il y a plein de rappeurs dans l'ombre. Ils ont tenté de faire les mêmes choses. Sortir des clips une fois tous les deux semaines ou une fois par semaine. Et moi, en tout cas, à mon avis, je ne pense pas que je le ferais. Pas maintenant, en tout cas. Parce que tu vas sortir un clip toutes les semaines, tu vas saouler les gens au bout d'un moment. Laskoal, lui, il a saoulé personne. En tout cas, apparemment, moi, ce que j'entends, il a saoulé personne. Mais sortir un clip toutes les semaines, étant donné que tu n'avais pas beaucoup de vues, au bout d'un moment, les gens vont dire, c'est bon, lui. Ça, il faut qu'il y ait le buzz qui prenne. Il faut qu'il y ait le buzz qui prenne, dès le début. Après, s'il y a le buzz qui prend, tu peux sortir des clips toutes les semaines. Et quel a été le clip que tu as sorti en premier, toi, Tasco, de cet EP-là que tu nous présentes, Double Vida ? De cet EP, le premier clip que j'ai sorti, c'était Double Vida. Double Vida. Ben, écoute, nous, on te propose de l'écouter, ce morceau, Double Vida, extrait de la mixtape, de l'EP, qui porte ce même nom, qui est disponible un petit peu partout. On peut se le procurer en numérique. Ouais, en digital, vous pouvez le procurer partout en digital. Mais là, en physique, on a fait en sorte de le graver pour faire plaisir à certaines personnes et qui l'ont en exclusivité. C'était aussi pour vous, avoir le CD dans la main aussi ? Exactement. Genre, c'est une petite émotion ? C'est ça, un peu. C'est un peu une première. Eh bien, c'est parti, Double Vida, le premier morceau clippé que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il est signé de notre invité, Tasco Boosté. Après t'as pas et de la rue, on sait que t'es un mec, vache. Jamel, 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 jamel. Tu sais, on me trouve, Tasco est dans le poids temps. Soum, soum, différents masques, meneur d'une double Vida. Salut à toi, Tasco. Re-salut. Re-salut. Merci d'être avec nous. On est toujours avec Thibaut. Peut-être que tu nous as pas encore présenté aussi les autres personnes qui sont venues autour de la table ? Allez, c'est vrai, on voit plus le monde. Safré, à côté, bah, Safré, dans certaines chansons de Tasco, vous allez beaucoup entendre Safré, 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 c'est son pote d'enfance. Et Nadir, ici, présent, en face, c'est, à la base, mon jeune stagiaire au début. Et l'aventure, tellement il a tellement bien compris mon concept et tout ça, qu'il est devenu mon assistant DA. Donc, après son stage, voilà, j'ai décidé qu'il deviendrait mon assistant DA pour essayer de devenir, pourquoi pas, le DA de BGM Record. Parce qu'il a une très grosse culture musicale. Et si on le laissait parler, bah, il vous referait le monde, je vous assure. Ah, il vous referait le monde. Toi, à l'heure actuelle, c'est toi le DA de BGM ? Ouais, je fais tout. Je fais tout. Je fais tout. T'es à tous les postes. T'es au four et au fourneau, comme on dit. Non, au four et au moulin, peut-être plus. Au four et au moulin, ouais. Moi, je refais les... Moi, je refais les... Je refais les expressions. En tout cas, Tasco, Boosté, qui est avec nous. Et c'est vrai que, Tasco, sur ce morceau-là, on sent des influences peut-être un peu plus, tu vois, actuelles avec ce que fait un certain Soul King. Soul King qui est produit par un certain Fianso. Est-ce que c'est des gens que tu écoutes aujourd'hui et qui, toi, t'influençait à l'origine ? Soul King, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, tu vois. J'ai découvert il n'y a même pas trois mois. Et le son d'Oblé Vida, je l'ai sorti il y a plus d'un an, tu vois. Ça veut dire que tu ne connaissais pas Soul King, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, non, il m'influence. Non, je dis, ouais. Je ne pense pas qu'il m'influence, tu vois, mais après... Mais tu te retrouves dans son univers, quoi. Ouais, parce que moi, en vrai, j'aime bien le chant, t'as capté. J'aime bien le... Après, le kick aussi, je sais le faire et j'aime bien, tu vois. Mais je préfère le... En gros, moi, dans mon téléphone, tu vois, trouver presque des musiques avec de l'autotune bien fait, tu vois. De l'autotune un peu poussée. Tu vois, Soul King, il a une voix, tu vois, même sans autotune, tu vois. Toi, justement, l'autotune, ça te permet d'aller dans un univers que tu ne pourrais pas accéder sans... Enfin, pas encore, peut-être. C'est un débat, en plus, plusieurs fois, j'ai eu ces débats-là avec mes potes. Moi, l'autotune, ça dépend. Il y a des fois, j'aurais dû les mettre, des fois, j'aurais pas dû les mettre. Moi, en tout cas, l'autotune, je le mets souvent. D'ailleurs, lui et moi, toujours, on est au studio, on s'embrouille pour ça, déjà. Mais, ouais, pour exemple, j'ai fait... Il a une voix sur l'autotune, elle est excellente. Ouais, moi, j'aime pas ma voix. Déjà, j'aime pas ma voix, déjà, pour commencer. C'est ça, lui-même, en tant qu'artiste, il dira, j'aime pas sa voix. Mais, ça, c'est le côté modeste, un peu, de sa personne. Et même s'il a un côté aussi arrogant, croyez-moi, ce côté modeste, il est là. Il aime pas sa voix, mais on aime ce qu'il aime pas lui. Tu vois, et j'ai fait des sons, j'en ai fait certains. On va dire, je me suis dit, l'autotune, j'aurais pu m'en passer. Mais des sons, vous irez découvrir, il s'appelle Brasson. Il est sur YouTube. Celui-là, sans autotune, ça serait pas le même son, tu vois. Et ce son-là, et moi, il m'emmène dans un monde où, des fois, je l'écoute, je dis, ah ouais, comment je suis... L'instru, c'est pas mon délire, le flow, c'est pas mon délire, tu vois. T'écoutes celui-là, t'écoutes Brasson, et t'écoutes Double Vida DS2 sur Demolition, où je kick là, sans autotune. On dirait que c'est même pas la même personne. Mais en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'à l'avenir, on te voit chanter sans autotune. C'est l'influence de Beatles qui va pousser sa force. Franchement, je sais pas. D'y veiller, on va l'emmener sur ce terrain-là, pourquoi pas. Mais effectivement, j'ai remarqué qu'en fait, il faut gérer un peu mieux l'autotune. Mais encore une fois... C'est vrai que l'autotune, c'est un truc qui est complexe. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai fait de l'autotune, quand j'avais 15 ans, j'ai fait de l'autotune, j'ai dit, je me rappelle, j'avais dit à l'Angers, t'as un bon autotune, tout ça, ton logiciel est bien. Il m'a dit, gros, moi, je peux rien faire pour toi, c'est si t'as la voix, tu le fais, si t'as pas la voix. On avait cette discussion en première partie de l'émission avec Serhat lui-même, qui, pour le coup, lui, a fait du gospel avant, donc il a une vraie voix. Il était contre l'autotune. Il était pas fan du truc, parce qu'il s'est déjà chanté de base vraiment bien. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a tellement de gens en rap qui utilisent l'autotune aujourd'hui, que si c'est utilisé l'autotune parce que tu chantes faux à la base, je pense que c'est pas intéressant. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'on voit l'essence, justement, c'est qu'il y a déjà une maîtrise de la voix, puisque t'arrives à utiliser l'autotune plus pour mettre en valeur ta voix que pour la corriger. Moi, personnellement, l'autotune, pour moi, j'utilise pour mettre dans un autre monde, tu vois. Après, moi, je comprends toute personne qui sait chanter sans l'autotune. Je comprends que la personne, elle soit contre l'autotune, c'est clair et net. Parce que, frère, t'écoutes les gens qui chantent avec l'autotune, t'as l'impression qu'ils chantent mieux que celui qui chante sans l'autotune, tu vois. Et aujourd'hui, t'écoutes des gens qui ont beaucoup recours à l'autotune. On pense à des Jadja et Dinas, à des Timal qui, par moments, l'utilisent. C'est des gens que t'écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes, en fait, aujourd'hui ? Putain, cette question-là, elle me fait trop peur. Je sais pas, j'écoute, en rap français, j'écoute, il sait, lui, voilà, il sait. Je sais pas, j'écoute qui, moi. Je pensais pas, ce sera la question piège de Juba, tu vois. Non, c'est pas la question piège, mais j'écoute qui ? J'écoute Fianso. Fianso, j'écoute. En tout cas, dans l'autotune, j'écoute beaucoup Chebé. Chebé, il est fort dans l'autotune. Ouais, c'est XV Barbare, Chebé. Ouais, ouais, XV Barbare, ouais. Ouais, XV, maintenant, c'est plus XV Barbare, il y a qu'on avait reçu. J'écoute Leto, dans l'autotune, qui ? PSO Tug, non ? Ouais, PSO Tug, ouais. Et moi, en vrai, j'écoute pas d'artiste, tu vois, même je dis Fianso, mais en vrai, j'écoute que 3-4 sons à lui, Chebé, 3-4 sons. Chaque artiste, 3-4 sons, en tout cas, Dja Djinaz, PNL, non, j'écoute pas. Et à la base, t'as été bercé au rap ou même pas ? Ouais, parce que, ouais, à la base, il y a des rappeurs de chez moi aussi, tu vois. Il y a des rappeurs de chez moi, j'étais petit, j'écoute du rap depuis que j'ai... Tu vois, le rap, c'est le rap de qui, tu commences ? Euh, RDG, tu vois, des grands, des grands frais de chez moi. Driquez, non, parce qu'aujourd'hui, ils ont fait, si, Moana Mail, ils l'ont fait. Driquez et Moana Mail, tu vois. 2, il y a eu qui ? Mysterio, j'écoutais beaucoup avant. Ouais, la banane. Mysterio, ouais. Le rybival. Mysterio, Alpha 520. Alpha 520, d'ailleurs, quand j'ai sorti ma mixtape, quand j'avais 14 ans, il l'a mise dans son stand, je m'en rappelle très bien. Il a mis, ouais, Alpha 520, ouais, j'écoutais, c'est tout, quand j'étais petit, j'écoutais. Parce que franchement, il faut dire aussi que sa mixtape, qu'il a fait franchement lui-même, la cover, tout ça, la pochette, c'est lui tout seul. Ah ouais, c'est moi ça. qui a pris ses couilles, si on peut se permettre de le dire, d'aller carrément aux puces de clients courts et justement d'aller trouver un lieu où il pouvait vendre son stand. Et Alpha 520 l'a vu, tout de suite, il a adhéré et il a pris, il a mis ses cédés sur son stand. Tu parles de vente, de marketing, vous qui nous voyez sur les vidéos, vous voyez qu'on a tout l'équipement du BGM Record, on a le petit T-shirt. C'est important de valider toute une marque autour, c'est tout un, tous des accessoires qui font l'artiste aussi. Justement, qui assoient un peu l'environnement en fait, où l'artiste sera baigné entre guillemets, parce que BGM Record, c'est un gros concept. Certes, Beetlejuice Music, ça part de moi, mais en réalité, c'est un truc, c'est mon quotidien, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai été jeune, j'ai été con, j'ai été impulsif, j'ai fait des conneries et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je suis là pour être un peu le Robin des Bois. Mais le Robin des Bois sans avoir à voler personne. C'est-à-dire, je prends ce qui me sera revenu par le mérite et j'essayerai de le transmettre à tous ceux qui seront là pour au moins instaurer une nouvelle génération à venir et qu'elle ne soit pas décadente, qu'elle soit juste solidaire. Plus simplement, c'est un peu ça. Quand tu vois l'évolution dans votre quartier depuis quelques années, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, genre ça ne va plus être les mêmes centres d'intérêt peut-être et qui vont s'en sortir plus facilement que la génération précédente ? Ouais, parce qu'aujourd'hui, je cible vraiment, vraiment le quartier du 19ème, la Cité Rouge. Parce qu'aujourd'hui, on pourra dire certains quartiers, ouais d'accord, tout le monde s'en sort par soi-même. Mais la Cité Rouge, c'est comme une grande famille en fait. C'est une grande famille où aujourd'hui, les jeunes, ils essayent de plus s'en sortir dans des démarches pro, c'est-à-dire agence de location, ouvrir un restaurant, peut-être ouvrir un salon de coiffure, c'est-à-dire qu'on ne veut plus rester dans le cliché de « t'es obligé de vendre ta barrette pour pouvoir sortir en boîte ». Tu comprends ? C'est fini ce truc-là. Ça, vraiment, c'est les cons qui restent encore dans cette optique-là. Mais après, au jour d'aujourd'hui, bah… Mais on n'a pas l'impression, toi, Tasco, que t'es baigné un petit peu dans ce truc-là, ces délires-là ? Si t'as été proche des études, t'as pas… Il avait 14 ans et il était déjà… J'ai pas compris, j'ai pas compris. Si t'as pas envie que Nechef, il voulait nous chercher à la… En gros, en gros, t'as dit que… Tu vois, par exemple, un certain Maharasquale, il hésite pas à dire qu'il a baigné dans l'univers un peu de la vente de… T'écouteras mes sons ? Et tu comprendras Double Bida. Tu comprendras pourquoi Double Bida. C'est tout. Parce que, tu vois, moi, je suis le genre de mec, je mets en avant les trucs positifs. C'est tout. Tu vois, les trucs positifs. Moi, j'ai pas honte de dire dans mes textes, je vais à l'école, je me réveille, je suis en retard, etc. J'ai pas honte de dire des trucs comme ça. Et j'ai pas honte de dire les autres trucs aussi. Tu vois, écoute mes sons, tu comprendras. Et tu verras en fait pourquoi Double Bida. Eh ben, on va écouter un deuxième son de Double Bida qui… Je crois qu'on va pas s'écouter un son de Double Bida parce qu'on a un moment d'en parler, on va s'écouter au pizet. Ravitaille plutôt. Ravitaille. Ravitaille. Ensuite, tu comprendras un peu. Eh ben, c'est parti, voilà, il change tout le programme, il est avec nous et il nous présente son projet Double Bida disponible un petit peu partout, c'est Tosco, bon j'étais ça. Ravitaille. 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 On va en mettre des p'tites bafes qui parlent. I kick toi on entend le kingpaw. On sort le click click ton équipe, cric 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 pa. Toujours avec Thibault, avec Tosco boosté et avec Betel qui est là le manager, le DA, un peu toutes les casquettes dans ce label BGM record et Tosco, toi encore un univers assez atypique, assez personnel finalement cet univers là et pourtant voilà tu l'écoutes Tu es aussi en contact avec d'autres artistes, tu es ouvert au milieu du rap et c'est un certain MHD toi qui t'a ouvert un peu les portes et qui t'a validé on peut le dire ? Ouais MHD ouais, il m'a validé plus d'une fois, il partage mes clips etc. Il avait mis récemment, il avait dit sur Snap que Tasco, meilleur kicker de sa génération, ça ne bougera pas. Il avait mis ça sur Snap et il valide, partage mes clips. Comme on a dit tout à l'heure, il m'a ramené à la première partie à l'Olympia. Après on se connait avant la musique, avant la musique on se connait depuis des années. C'est quelqu'un que je fréquente, à la base c'est le pote de mon grand frère, il vient chez moi, je vais chez lui, on se voit tous les jours. Tu vois tous les jours il est sourd dans le 19, on se voit quoi. Et justement tu parles de cette première partie à l'Olympia, qu'est-ce que ça te fait toi à 19 ans d'aller à l'Olympia ? 18 ans en plus. T'avais même pas encore 19 ans, qu'est-ce que ça te fait d'être devant plus de 1000 personnes ? C'est combien de places ? C'est 1500 même peut-être, parce que c'est plus grand que le Bataclan donc ça doit même s'appeler les 2000 je pense. Je ne sais pas du tout. Mais en plus l'Olympia t'as ton blaze, le blaze de la première partie il est marqué non ? Ouais il est marqué. Ouais ça ça fait quelque chose non ? En vrai ce que ça m'a fait c'est que en fait moi quand il m'a jeté il m'a dit ouais tu vas faire la première partie à l'Olympia, tout ça il m'a dit ça en plus longtemps avant. C'est-à-dire moi j'ai dit ok et moi je connaissais pas l'Olympia, tu vois moi je suis dans mon monde, les trucs comme ça je connais pas. Ça fait j'ai cru que c'était un petit concert et quelques semaines avant c'est les gens ils commençaient à me dire ouais tu vas faire ta première partie à l'Olympia ouais. Quoi mais c'est un truc de ouf l'Olympia wesh ? Comment c'est un truc de ouf ? Déjà moi je fais des showcase tu vois déjà dès le début t'as un peu l'adrénaline tu vois. Ça fait l'Olympia sur le chemin déjà j'étais, j'ai commencé à cogiter mais quand on arrivait devant j'ai vu la queue. Et tu vois on est arrivé devant en voiture j'ai vu la queue et moi j'étais avec son petit frère à MHD. Ils ont la même tête eux deux. Ça fait déjà on est sorti de la voiture, ils ont tous regardé son offreur en mode il y a MHD, il y a MHD tu vois. J'étais mort ça fait euh. Mais quand j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment une dinguerie c'est quand j'étais dans ma loge. Et que je voyais Gradu repasser ou Thomas Indijol ou y avait qui d'autre ? Black M. Et moi j'étais dans ma loge comme ça et moi y avait mon blast comme ça dans la loge. À l'entrée de la loge ça fait je me disais ah ouais. Je sors de la loge tu vois je suis habillé et tout. Je regarde la petite télé là et je vois le monde qu'il y a dans la salle. Mais je pète un câble pour moi et Cactus on est tombé par terre. Cactus il voulait plus monter sur scène. C'est qui ? Cactus il savait que c'était le petit frère de MHD. Vous avez le kit-back ? Euh ouais lui et un autre pote à moi. On avait le track de ouf. Et après il y a eu BLV Mafia ils ont fait eux aussi ils ont fait la première partie. E2S et Yax. E2S qui est venu d'ailleurs sur Avel qui est le petit frère de MHD qui rappe aussi. Et ouais il a fait la première partie et après bah au début t'es derrière, t'es dans les coulisses. Tu regardes, t'as le track, tu sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve ils vont pas aimer parce qu'ils viennent pas pour toi de base. Tu vois ça fait tu vas bah moi j'ai mis le feu j'étais choqué. J'étais surpris. Et ça t'a donné envie de faire plus de concerts, enfin ça t'a donné une réelle envie de poursuivre dans la voie des concerts à l'avenir ? Ouais je me suis dit, je me suis dit en fait, ouais parce que choqué ce concert c'est pas la même chose. Après ça a rien à voir et ouais ça me... C'est quoi pour toi la différence ? C'est le temps, c'est le monde déjà aussi tu vois. Après moi j'ai fait des choqués, j'ai pas fait des choqués dans des grandes boîtes ou un truc comme ça. Mais choqués je suis plus à l'aise, choqués il y a tous mes potes, choqués c'est facile tu vois. C'est simple alors que concerts, les gens ils viennent pas pour toi. Les gens ils viennent pas pour toi et les gens ils peuvent ne pas aimer s'ils aiment pas. Déjà en plus moi mon rap que je fais c'est pas pour un public qui vient pour le public des MHD tu vois. Moi j'irai plus pour chez moi, plus pour mes potes ou des trucs comme ça tu vois. Et là bas c'est le public c'est de l'infotrable, moi je fais pas d'infotrable moi tu vois. Mais j'ai quand même réussi à... L'air de rien il dit ça mais en fait le public il a archi bien jugé. Ouais il a pris, il a pris. Et en même temps aujourd'hui certes moi je vais en faire en sorte qu'on se prépare à ça. Parce que c'est une vraie communion avec le public. L'air de rien il manquerait plus qu'il connaissait ce titre. Et que ça y est ils faisaient de la capella en fait. C'est ça. Tu vois ça manquait que ça. Mais comme on dit on arrive dans un court laps de temps qui fait qu'aujourd'hui on arrive comme ça on nous met dans le grand bain et on n'est peut-être pas préparé encore à 100%. C'est ça justement c'est ce que je voulais vous demander les gars c'est est-ce que du fait de votre proximité avec MHD vous avez pas peur de brûler les étapes et de tout de suite monter très très haut. Parce qu'on le rappelle MHD est l'un des artistes les plus exposés qui a ramené quand même cette vague d'afro trap dans le rap français. Dans le rap tout court. Dans le rap tout court ouais. Disons les choses. Est-ce que vous avez pas peur de brûler les étapes et est-ce que vous veillez à aller tout doucement et ne pas... Mais ça veut dire quoi pour toi brûler les étapes ? C'est-à-dire être immédiatement exposé sans avoir sorti peut-être un album sans avoir... Je pense pas parce que même MHD tu sais c'est quelqu'un il est très intelligent MHD ça veut dire qu'il voit les trucs tu vois il fait de son mieux il partage etc. Mais je pense que tant qu'il y aura pas un truc bien concret il va pas me mettre tout en haut tu vois faut que je travaille encore. Tu vois il faut que je travaille il y a rien qui a acquis après il sait que il sait que je suis prêt tu vois il le sait il le dit ouvertement il sait que je suis prêt mais il va pas d'un coup tu vois me mettre en haut et puis ça se passe pas comme ça. Et l'expérience de la scène ça te donne aussi envie de travailler aussi tes sons pour aller plus vers la scène enfin qu'en studio est-ce que quand t'es en studio maintenant depuis que t'as eu cette expérience de la scène tu taffes tes sons en te disant si je fais ça à tel moment le public réagira comme ça à tel moment. Ouais c'est moi quand je pense au public dans mes sons c'est dans les cuts dans les trucs répétés tu vois les cuts c'est important pour moi tu vois c'est important j'en mets trop je m'embrouille toujours avec les ingénieurs en plus pour ça tu vois j'en mets beaucoup de ouf. Et ouais c'est important il n'y a pas que les paroles il y a aussi le rythme il y a aussi faut pas que ça soit trop rapide à l'Olympia j'ai choisi les sons que j'allais faire tu vois c'était des sons où je savais que le public il pouvait tu vois il pouvait j'allais pas faire un son trop rapide que les gens ils connaissent même pas tu vois un truc facile à retenir. Et voilà c'est ça après ouais faut je fais des sons ouais je pense plus au public ouais faut penser au public un peu. Tasco boosté il est avec nous il nous présente son projet un EP que t'as pris combien de temps à concevoir cet EP là ? Rapide en vrai franchement l'EP comment dirais-je bon le premier son de Blévida qui a été diffusé ouais il y a longtemps tu vois celui-là début 2017 on va dire à peu près entre temps ben moi je sors de prison entre guillemets en juillet. juillet juillet je sors mais j'ai encore le bracelet il vient me voir assez régulièrement et puis quand définitivement on est je suis libéré de tout ça on travaille le mois de novembre on se retrouve à l'Olympia ensuite on fait quelques showcase et après ben on décide d'un comme un accord de finir beaucoup d'autres sons enfin de boucler certains sons pour pouvoir le sortir mois de mars. Donc du coup à partir de cette décision on l'a eu à peu près vers le mois de février février 2018 donc du coup on a eu cette décision là de en un mois aller au one shot et balancer les trucs et de faire cette EP là. Et d'Oblévida ce projet de 5 titres qu'on retrouve un petit peu partout 6 titres pardon je lis mal excusez moi sur ce projet là ça a été vraiment 6 titres enregistrés ou il y en a eu beaucoup plus et puis il y a eu une sélection ? Il y en a eu plus il y a eu une sélection on a fait des sons que moi j'appréciais pas forcément que Butel appréciait pas forcément ou des sons qu'on a retravaillé tu vois. Est-ce qu'il y a eu des sons que Butel appréciait toi t'appréciais pas ou l'inverse genre est-ce qu'il y a eu des sons où vous pouvez... Non pas vraiment jamais vraiment franchement même pas même si j'ai beau être dans le commun je me rappellerais même pas de dire que j'ai pas été en accord avec ces sons parce que en général moi je ressens la musique comment c'est que dès que ça me plaît j'ai le smiley tel un joker. Je deviens un gamin c'est même là aujourd'hui j'écoute ces sons je les chante je les chante par coeur j'ai 38 ans bientôt 39 je suis dans l'année de mes 39 ans et on a 19 on a 20 ans qui nous séparent et croyez moi si j'étais pas en accord aujourd'hui je crois pas qu'on serait là... Après moi y'a des sons dedans... Même lui des fois il aime pas certains sons... Ouais non moi y'a des sons que j'aime pas j'aime pas y'a des sons que j'ai fait que j'aime pas hein. Ah ouais ? Ouais les sons que j'aime je le montre ouvertement que j'aime bien ces sons là tu vois mais y'a des sons que j'ai fait j'aime pas. Et c'est l'importance de l'entourage et de... Mais généralement les sons que j'aime pas mes potes ils les aiment. Ouais. Tu vois c'est ça sur lui y'a lui deux personnes des sons que j'ai fait que j'enregistrais dans studio là je voulais plus sortir mais t'es fou sors le sors le sors le vas-y après je le sors. Y'a un son qui s'appelle machine sur le projet de Oblivida qui est un peu le son le plus kické du projet. C'était enfin c'était une volonté de ta part de mettre un son kické comme à l'époque des Demolition pour montrer que tu savais toujours le faire. Ouais j'ai le faire. C'est kické j'ai commencé par ça tu vois. Ouais c'était franchement c'est pas fait exprès. Ouais. Honnêtement c'est pas fait exprès. Y'avait une prod, Silex il m'avait fait une prod j'aimais bien la prod. Ouais j'ai... Robic up à Silex aussi. Après moi l'autotune, l'autotune je le fais dans des instrus tu vois particulière je vais pas faire l'autotune dans une prod où y'aura que du beat et des trucs comme ça je vais pas vouloir tu vois. Dans Machine y'avait des basses y'avait des trucs où je pouvais faire j'ai fait de l'autotune un peu tu vois sur les refrains. Au début à la fin mais sous non après j'ai kické tu vois. Quand j'ai kické c'est les couplets ouais qui sont... Ouais c'est ça. Après Machine moi Machine personnellement c'est pas mon préféré de l'EP. T'as une préférence ? Dans mon EP ou dans mes sons ? Ouais dans ton EP. Euh... Y'a un son que tu sur-kiffes. Je sur-kiffes. Ou que tu admires le plus. Ouais soit cocaïna soit ravitaille. En fait ravitaille c'est quoi la différence entre les deux ? C'est que ravitaille j'aime bien les paroles. Ouais c'est plus personnel. C'est plus personnel, c'est plus cru. C'est on dirait que je parle dans celui-là tu vois. Je parle. Et dans cocaïna c'est... C'était un autre univers. C'était un truc... C'était plus chanter tu vois. Et sur l'ensemble de tes sons ? L'ensemble de mes sons c'est soit Brasson soit Opicette. Pourquoi c'est deux sons ? Hein ? Pourquoi c'est deux sons ? Parce que c'est un son. J'ai jamais fait de son comme ça. C'est un autre univers. Et déjà j'ai bien aimé les... J'ai fait des ambiances que j'ai jamais faites tu vois. Dans ceux-là j'ai eu de l'autotune. J'ai fait des ambiances cheloues. Mais j'ai kiffé directement. Même j'étais au studio j'ai kiffé. Opicette... Opicette c'est parce que... Parce que moi déjà je suis quelqu'un j'écris mes sons à la... Tu vois quand j'écris un son faut que je raconte ce qui s'est passé à la période, à des périodes juste avant tu vois. Donc c'était des trucs qui se sont passés. J'ai des redits. Ce son je l'ai fait en me branlant tu vois. En plus j'ai écrit au studio. Un peu à la Bobby Schmarde derrière. Des trucs ou les bits comme je vous le dis. S'ils savaient où nous cibler la police ils viendront nous... Ils viendront nous appeler. Ce son il fait rire en fait. J'aime bien le son. Quand je l'écoute avec mes potes on rigole tu vois. Et je kiffe ce son. Et tu parlais de Opicette je crois que c'est peut-être le moment de se l'écouter. Ouais vas-y on va se nommer. Et bah c'est parti. Tasco Boosté est avec nous. Son projet Doble Vida est disponible un peu partout. C'est parti pour ce morceau. Et on est de retour sur VL avec le morceau de Tasco Boosté. Notre invité ce soir on est bel et bien dans le 19e arrondissement de Paris. Il est accompagné par Beatle qui est le manager de BGM Records. C'est le label qui accompagne Tasco dans son développement. Et Tasco c'est vrai que certains pourront te dire toi tu es dans l'autotune, tu chantes. Ca peut être assimilé un peu à de la Zumba. Est-ce que tu comprends les critiques comme ça ? On assimile tout à de la Zumba aujourd'hui. La Zumba déjà c'est quelque chose de péjoratif ? Moi en tout cas je le prends pas mal tu vois. Mais après moi je dirais la Zumba c'est pas ça. C'est pas de l'autotune, c'est pas du double Vida, c'est pas du... La Zumba c'est pas ça. Moi quand je pense à la Zumba je pense plus à des trucs rythmés, un peu dansé tu vois. Je fais pas de son qui danse moi. Je suis plus aussi dans le kick, plus dans la technique tout ça tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une... Est-ce que si je permets d'intervenir sur la partie Zumba ? Nadir qui est dans ce label aussi, qui fait partie entièrement de BGM Record c'est ça Beatle ? Exactement. Vas-y Nadir. Après pour définir mes fonctions je suis assistant DA, j'assiste Beatle, je suis avec les artistes en studio. Parle bien près du micro. J'essaie d'assister les artistes, je les guide un peu sur les mélodies, sur les toplines. Après il y en a certains ils en ont pas besoin mais quand je peux j'essaie d'intervenir là-dessus. Donc après en ce qui concerne la Zumba, moi en fait, mon point de vue là-dessus et je pense après vous allez peut-être me rejoindre là-dessus. Ce qu'on peut définir par Zumba, ça serait on va dire le single facile. C'est-à-dire le single trop facile avec une intention on va dire un peu néfaste sur un projet. Moi parce qu'après j'ai une façon de voir les choses, j'estime que dans le rap qui est une musique à part entière, la diversité elle est ouverte. C'est-à-dire que tu vois comme on parlait d'MHD qui a apporté une ambiance africaine. Une nouvelle ère au rap. Une nouvelle ère au rap donc ça fait du bien. Donc il y a certains qui ramènent des vibes caribéennes, des vibes latino. C'est toujours bien. Mais quand c'est bien fait. Et après ce qu'on peut appeler la Zumba, c'est aller sur un terrain qu'on connaît pas vraiment pour faire ce qu'on appelle le single facile. Ce qu'on appelait, même dans les 90's, ils disaient que c'était faire un son commercial. Le single R&B avant. Donc dans chaque ère il y avait ce qu'on peut appeler la Zumba actuelle. Après comme le rap, la Zumba est un style de musique à part entière aussi. Et maintenant le problème c'est qu'il y a un certain style puriste qui a tendance à assimiler tout ce qui sort du rap qu'on a connu 90's à de la Zumba. Parce que vas-y le mec il chante et que quand un mec chante c'est pas du rap. Tu vois tu as encore ces sortes de parois dans le rap un peu débiles et un peu... Après, comme vous pouvez le voir c'est que ces reproches, ces clichés là, on les voit que dans le rap. Ah mais c'est parce que c'est la musique la plus jeune. C'est ça, c'est la musique la plus jeune. Mais surtout c'est qu'on a souvent un cadre où on a certains puristes qui ont du mal à évoluer avec leur temps. Donc moi j'estime que les anciens, si vous voulez du rap ou ça kick, si vous voulez de la boom bap, écoutez du DJ premier, écoutez Gangstar, y'a pas de soucis, c'est classique. Mais là on veut quelque chose de nouveau avec Tasco. Voilà, et regarde ici à BGM on apporte un mouvement. Après y'a pas que ça hein. Y'a pas que l'autotune tu vois. Y'a vraiment tout. Y'a tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'écoutes Brasson, t'écoutes DS2, c'est pas du tout le même délire. On dirait que c'est pas la même personne. Et bah on va écouter tout ça parce que là t'arrives avec un freestyle, un premier morceau et puis un DS2 derrière. C'est ça le programme pour toi. C'est ça, c'est ça le programme. Et bah c'est parti, c'est maintenant Tasco boosté en freestyle sur ML. C'est parti. C'est parti, c'est boosté. Oh ouais. Silex ! Silex à la 2 pro. Double Bida, Tasco boosté, Double Bida. J'veux la mettre à qui c'est moi boosté. T'as oublié. Fils de fils et des bras c'est pour oublier un peu les billets. J'vois ce que tu joues c'est pour détaler en même temps les pliets. Tu vas m'appeler c'est Pékaigneur, j'osis la malle pillée. Parano quand j'vais viscère mais bon j'ai trop la mentale. Qu'est-ce qu'arrêt, adrénaline j'en garde à cocher à droite. J'm'occuperai de vous c'est mes acolytes sont pas là. Voir les billets c'est la requête en Valet Tony Montana. Gros con j'arrête quand j'arrête pas. Double Bida et quand elle rêve pas. T'es dans la street mec ne rêve pas. Ici la confiance ne s'achète pas. Des fois j'suis dans la street mes sorcières. J'ai pas plus c'est mon froc c'est les sorcières. L'argent ne fait pas les couilles ou on décrase miettes. Moi j'connais des bonhommes qui on y est. On descendait avec du slash. J'suis toujours dans les jazz louches. Ces rappeurs il faut qu'ils slachent, qu'ils courent ou qu'ils cannent. Moi j'vais pas pour qu'ils se couchent. On t'était jusqu'au bout. Du coup tu sais pas d'où vient. J'abandonne pas j'vais jusqu'au bout. La PACA m'a donné des loups. Ici faut rien dire et tout faire. Sur ce débit tu finis étouffé. La street m'a pas loupé. Avec équipe de salopards. J'entends comme honneur son. Bébé dans d'angle bigoson. Tu veux la guerre à ma porte sonne. Porte d'armes qui va parler. Personne. On veut du kick ? On va leur montrer qu'on est boosté. Opérationnel. 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 Nati s'est boosté. Nati s'est boosté. On va leur montrer qu'on est boosté. Nati s'est boosté. Nati s'est boosté. On va leur montrer qu'on est boosté. Nati. Les vues n'ont pas augmenté. Mais plus j'ai fait des clips. Plus j'suis coté. Bizarre. J'viens avec différents faux. J'espère que ça va péter cette année. De l'eau du serre. Je boosté pigeon. Automont toi celui qui veut. Et ce n'est pas né. Equipe de piranhas. Petit poissot. Faut les rocas. Faut les paner. J'ai pris la preuve à Banks. J'suis dans le foc. Faut du Banks. Faut checker chez toi ça fasse bang bang. On connaît ta soeur dans un gang. Bang. Je m'arrête plus. Baroata tu veux niquer ma répute. Dans la zone plus de fumeurs. Côté sportif me nique sa mère. Tout le monde court s'il y a les plus. Fils de fixe. J'écris il est 4 heures. Mais ils sont à fond dans le cadre où. Je regarde le rétroviseur. La concurrence n'existe plus. En fait elle n'a jamais existé. Je vous invite à désister. Enfant indécide toi. Nature-moi j'aurais pas hésité. Je détache les détails. J'suis avec ma c'est Opinal. Opidus pour la douce. Opidus hôpital. Cocaïne c'est la frappe. Le pilon c'est la base. La bug fait rodave. Le keukra c'est la poisse. Faut qu'on équipe. Je rends le coup d'couteau après on équipe. T'es Adjamel si tu veux qu'il est qui ? Tu peux trapper des dix et tu parles de kill. Un peu par atteint je lui fais des petits kiss. En douceur j'ai la glisse. En douceur elle me glisse. En douceur elle me glisse. En douceur elle me kiffe. Allez casse l'ordre là. Dans la chiche avec sa frère. Ton flot est affreux. Elle te claque et explique moi ce que ça fait. Gavassucheux. J'ai dit qu'il y a tous mes gavassucheux. Fais quoi le fou on te roule comme un sushi ? Mes gavans m'appellent l'euro si y a un souci. Fils de fils. Je t'as ce qu'on rapporte. La guerre du mal c'est pas soin des gros cafetards. Je récite et rouge on vous occupe toutes tes photos sur des cafaires. A trois sous deux scooters on fait le tour du 19. En tant que l'équipe toi. Ce soir il y a une deux dans les couches. J'ai de la peuf transacte après le tour. Chicha au calmaté. Les keufs passifs font que deux matés. L'ascenseur au red jose. Ta carte est natif c'est calculé. Flo t'enculé tigre. Tu peux plus reculer. Rien que particulier. C'est ça qui m'a triculé. Je veux juste ma part. Pour être honnête je veux aussi la chaine. Retrouve moi au tchex. On a les opiles et l'opérationnel. Je veux juste ma part. Aussi la chaine. Prouve moi au tchex. Opérationnel. Natchez c'est boosté. Natchez c'est boosté. On va leur montrer qu'on est boosté. Natchez c'est boosté. Natchez c'est boosté. On va leur montrer qu'on est boosté. Natchez. Ils voulaient du kick. On va leur donner du kick. Libérez Silex. Tasco boosté. Eh. 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 Doublé. Pida. Pasco boosté. Doublé. Doublé. Bida. Sinens. Sinens. C'est la 2 pro. Eh. Doublé. Bida. Chico. Viens pas me checker. Je dois pleurer c'est pour rentrer des tickets. Mais apparemment ça attire les chagas. Donc dans l'appartement de Venkivakata. Anti les skuners je suis là pour kicker. On a les coups tu peux ranger ton petit gueule. Elle a du pleurer mes skins je l'ai quitté. A part sa pépeler moi je fais les motiquelles. J'y pute pas trop les gingembre. On s'est démerdé faut du changeant. Je connais ta vie t'es pas méchant. Dans la notion ça j'échant. J'écharpe. Qui c'est l'homme ? J'écharpe. La meur arre. Avec de la frappe on fait de l'or. Avec le punel on fait de l'art. Pour ces batares j'avais de l'estime. Deux jours j'aurai des potos au moins il resquit. En vrai je suis solo de mon esprit. Par ce mois il me sert la main mais je respit. Doublé. En fait qui suis ? On est dans la zone en fait il pisse. En fait je veux nous tous poursuivre. Jeudi. Hôtel. Samedi. Hôtel. Cocu. Je suis coquin. Concul. Aucun. Pose la. Frappi. Sur la. Pouki. Moula. Pour qui ? Pour toi. Pour lui. Jeudi. Hôtel. Samedi. Hôtel. Cocu. Je suis coquin. Concul. Soit ta. L'équipe. En vrai ta. L'équipe. Opérationnel. 22 mois sans conditionnel. Les 22 mois ils m'ont saoulé. Il coffre en yaillot. Il coffre en saoulé. Derrière t'es en malade t'es en pépé. Sartek masque t'es en tétée. T'as plus de sous que moi j'ai plus de sous que toi. Ouais je comprends que tu sois embêté. Fils de fils. T'as ce qu'on boussait. J'suis de la nouvelle génération. C'est moi la NG. T'as ce qu'on boussait. A l'illibérable de saupinette reste capuché dans la MG. Tu péche rarement. Pourquoi je devrais t'arranger ? Argent propre sale. J'ai fini par tout mélanger. J'vous t'épuie toujours du haut de mon toit. Regarde ces enculés me pendent du doigt. C'est à ce qu'on boussait. Dis moi t'es qui toi. A canoac 2 sur un mp3. J'vous regarde toujours du haut de mon toit. Regarde ces enculés me pendent du doigt. C'est à ce qu'on boussait. Dis moi t'es qui toi. A canoac 2 sur un mp3. Jeudi. Hôtel. Samedi. Hôtel. Cocu. J'suis coquin. Concu. Aucun. Pousse la. Frappi. Sur la. Pouki. Moula. Pour toi. Pour lui. Jeudi. Hôtel. Samedi. Hôtel. Cocu. J'suis coquin. Concu. Aucun. Soit t'as le liquide. Soit t'as l'équipe. En vrai t'as l'équipe. Que quand t'as le liquide. Opérationnel. Opérationnel. Libéré Amsou. Opérationnel. Libéré Marleau. Opérationnel. Libéré Pico. Libéré Yaïo. Opérationnel. Libéré Souley. Libéré Silex. Opérationnel. En vrai ils sont tous sortis. 0. Yaïa. Du bruit les frères ! Il vient de nous faire. Du lourd là. Du bruit. C'était dans les studios de VL. Tascoy Boost. Il nous a fait du lourd là. Thibault. On peut le dire. Gros freestyle. 1. 1. 2. Pour finir. C'est un freestyle pas sorti ici. Le premier là est pas sorti. Il n'y en a pas de temps encore. En parlant des choses qui sont pas sorties c'est évidemment l'avenir, pour toi, dont on va parler maintenant avant de finir cette émission. nous reste encore quelques minutes c'est quoi tesco booster là ça va être des albums ça bosse sur un projet là j'ai comme vu que j'ai sorti mon op tu vois ça veut dire que là je vais plus travailler dans le visuel plus sortir des clips et c'est donc de faire augmenter les vues tu vois parce que j'ai pas encore touché un bon public donc je vais plus me concentrer sur les clips et c'est de balancer des clips des clips toi comme j'ai dit à l'heure pas toutes les fois toutes les semaines mais tu vois je vais plus travailler pour ça et après par la suite si si ça prend j'aurais peut-être un projet à sortir un album peut-être donc pour toi à venir c'est ça on y travaille d'ici 2020 quoi on y travaille non ça veut dire tu penses que je fais pas ça en 2020 on verra on verra mais je te le souhaite en réalité en charbonne en charbonne on a à faire ce qu'on a à faire et en réalité comme il dit si bien la mayonnaise quand elle prendra aussi ça part par un tout ce qui est promotion et tout ça que on va mettre la promotion en place et vous êtes déjà précurseur d'une forme de promotion qu'on est en train d'installer aujourd'hui donc rien que pour ça on peut vous dire merci et voilà merci à vous et le premier sur le rap tonton tu connais nous on est là avec tasco booster là on voit que tu es bien entouré toute l'équipe est là et j'imagine que sur certains morceaux tu voudras t'entourer aussi c'est quelque chose que tu aimes aussi faire des feats sont donné non forcément est ce qu'il ya une volonté je me rappelle qu'avant avant j'aimais j'aimais beaucoup les faits après ouais des filles pourquoi pas tu vois mais je vais pas fit avec n'importe qui non je fiteras pas avec un grand juste pour avoir le buzz tu réfléchis à chaque fois à tes filles j'ai déjà pensé à ça mais j'ai vu qu'aujourd'hui j'ai pu gagner ils ont fait des feats tu vois je vais pas dire aller non mais j'ai vu gagner ils ont fait des feats avec certaines personnes qui sont pour moi pas fort en tout cas tu vois et aujourd'hui les gens ils font des feats par arrangements pour augmenter les vues et c'est moi tu vois déjà pour faire un feed faut déjà qu'il feeling faut que la personne est soit forte aussi tu vois apprécié la personne elle a des vies battant et ben plein plein de projets à venir pour toi merci à toi d'avoir été là tasco tasco booster le projet est disponible un petit peu partout thibault on peut se le procurer sur les plateformes de téléchargé ou partout spotify 10 heures et 10 heures tout même ceux qui se trouvent en inde vous trouverez à tasco booster bah partout on peut se procurer appelle nous le nom du projet d'aublé bida d'aublé bida d'aublé bida même si mes cours d'espaïol sont encore bien qu'ils soient le vingt ans je crois que c'était ça d'aublé bida on get tout ça et on reste connecté merci à toi aussi beetle merci à toi nadir grand plaisir d'avoir partagé ce plateau ça ferait aussi avec les bacs à léo à la réal et à la chronique un peu le couteau suisse de cette émission de l'émission merci à vous tous merci d'avoir fait cette émission avec nous d'ici là bon week-end surveille pour trouver 100% ligue 1 demain et puis l'équipe de foot à partir de 13 heures d'ici là entourez vous des bonnes personnes et n'oubliez pas être seul vaut mille fois mieux qu'être mal accompagné ciao tout le monde bon week-end à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app